Bienvenue à ce webinaire sur le document de travail de l'étape continentale du Synode. Élargissez donc l'espace de votre tente pour connaître à profondeur ce document. Nous avons avec nous dans la salle de l'USG, l'Union Internationale des Supérieurs Générales. Nous avons des représentants du Synode et un seul représentant des congrégations masculines. Et nous avons Sœur Nathalie Bécard, nous avons Sœur Dolores Lahr, nous avons Sœur Pate Murray, qui ensuite vont s'adresser à vous et vont un petit peu introduire. Nous sommes accompagnés par le Père Giacomo Costa en ligne. Nous allons commencer donc ce moment avec une attitude contemplative, tout comme nous invite à le faire l'entier parcours synodal pour accueillir et accepter et recevoir ce document. Ce document qui nous invite à le lire est portant le regard des disciples sur ce document. Aujourd'hui, nous essayons de faire tout ce que ce document représente par une écoute synodale. Donc, il y aura maintenant un moment de prière. On va utiliser donc la prière qui est proposée dans le document au début. Mais tout d'abord, je voudrais introduire ce moment de prière par le texte de Monseigneur Tonino Bello, qui est un prophète, qui est un évêque, qui est une personne qui conjugue parfaitement toutes ses qualités. Et je me dois de dire qu'il est rare de trouver une personne ayant cette stature, un texte très beau, qui parle de l'Église comme si c'était une tente. Et c'est l'image que le document du synod utilise. Donc, c'est ce que dit le texte exactement. Ce n'est pas encore le moment de la prière. Je voudrais tout juste vous montrer le texte. L'Église doit être comme une pierre fixe ou comme une tente mobile qui s'enroule au lever du soleil. Lorsque le voyageur se met en route pour affronter un nouveau voyage, la tente permet de comprendre que l'Église est une institution précaire qui ne proclame que Jésus-Christ. Elle ne se met pas au centre. Elle ne devient pas ecclésiocentrique, mais seulement centrée sur le Christ. Jésus est au centre et l'Église pointe vers Jésus. L'Église est un chemin. L'Église marche avec l'humanité. L'Église ne devrait pas mettre des racines pour s'accrocher au sol, comme l'huître le fait avec le rocher. L'Église doit conserver sa mobilité et c'est pourquoi la tente exprime beaucoup mieux l'idée d'itinérance typique de l'Église. Alors, c'est ça le texte de Tonino Bello, l'Église, comme une tente. Et maintenant, nous pouvons projeter l'oraison, donc la prière qu'on a prévue. Je vais la lire en espagnol. Et ensuite, aux différentes personnes, aux participants, de suivre dans la langue qu'ils préfèrent. Seigneur, t'as réuni dans le synode le peuple tout entier. Nous te rendons grâce de la joie dont on a fait l'expérience, dont on fait l'expérience, ceux qui ont décidé de se mettre en route pour écouter Dieu et leurs frères et sœurs pendant cette année. Avec une attitude d'accueil, d'humilité, d'hospitalité et de fraternité. Aide-nous à rentrer dans ces pages comme si c'était un seul saint. Viens, Esprit Saint, que tu sois le guide de notre marché ensemble. Merci. 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 En prenant cette attitude en tant que disciples, hommes et femmes, pour se mettre à l'écoute de la parole de l'Esprit Saint, on voudrait débuter en invitant le père Giacomo Costa. Alors, tout d'abord, Giacomo Costa va prendre la parole. Ensuite, la parole sera à Sœur Nathalie Bécard, qui sont ceux qui ont vécu de plus près avec le synode à partir de l'intérieur. Le père Giacomo Costa est jésuite et il est membre du comité de coordination de la secrétariat du synode. Et pendant sa vie, le secteur social a été très important quant à ses études, ainsi que par son engagement de vie. En tout cas, aujourd'hui, il est avec nous, car parce qu'il participe à la préparation de la dynamique du synode. Il a déjà travaillé à la préparation de documents pour le synode des jeunes. Il l'a fait de manière très active et maintenant encore, il a participé à la rédaction du document actuel. Donc, à partir de cette expérience, Giacomo, alors peut-être que tu pourrais un petit peu nous parler de ton expérience quant à la rédaction du document. Qu'est-ce que cela a signifié pour toi au niveau personnel? Et ensuite, tu pourrais aussi nous parler un petit peu de la partie plus de préparation du document, c'est-à-dire comment on est arrivé au document que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a rédigé ce document? Quelle a été la méthodologie? Quel a été le processus qui a été suivi? Donc, à toi, la parole. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Merci. Merci de cette invitation à partager quelque chose d'important au niveau personnel, mais je pense aussi pour tout le monde au sein de nos églises. Alors, tout d'abord, la perspective œcuménique, c'est ce que je voudrais souligner au démarrage. Donc, c'est une dimension qui veut dire marcher ensemble pour s'enrichir, pour grandir. Donc, ce sens est de plus en plus important de le souligner. Et je vais vous dire comment on est arrivé au texte qu'on a, quel est son rôle dans tout ce cheminement. Mais il est toujours de toute première importance que de souligner la signification du processus du marcher ensemble, de l'apprendre, marcher ensemble aussi, allant dans cette direction. Donc, l'annonce est venue, l'annonce récemment faite par le pape François de l'Assemblée synodale, qui va se tenir en deux sessions au mois d'octobre prochain et en octobre 2024. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps et nous devons apprendre à marcher. Si on ne le fait pas en marchant, on ne peut rien apprendre si on est assis autour d'une table. Donc, un document et tout ce que je vais présenter a de la valeur, car il s'agit d'étapes, d'instruments, d'outils, d'aides, de suggestions pour, comment dirais-je, se mettre en marche et participer à ce marché ensemble. Donc, c'est très différent par rapport à l'âge où il y avait un texte et le travail de l'Assemblée consistait à perfectionner, à corriger un texte écrit qui était confié. Là, par contre, il y a cette importance de se marcher ensemble, de ce cheminement. Nous le rappelons toujours, il y a le document préparatoire qui entonnait cette très belle phrase, c'est-à-dire faire semer les rêves, donner des espoirs, penser les blessures, faire nouer les relations et faire grandir les relations. Donc, c'est un mouvement d'espérance comblé de la joie de l'Évangile. Donc, ceci étant la base, je me dois de dire, c'est l'expérience qui a été faite. Nous l'avons écoutée, l'expérience faite pendant cette année-ci. Donc, j'ai pu accompagner plus localement le cheminement des églises en Italie. Et c'est aussi l'expérience que nous avons vécue maintenant, en reprenant, revenant sur tous ces partages qui sont venus des églises du monde entier pour essayer, comment dirais-je, d'aider par la prière, par l'écoute, mais aussi par l'écriture, aider donc la suite et le fait de poursuivre sur ce cheminement. Alors, vous avez demandé de débuter un petit peu de l'expérience qui consiste à poursuivre concrètement ce processus d'écriture à ce stade-là. Alors, je pense, j'estime que Nathalie et les autres qui sont là, en présence, en présentiel, ont ce sentiment très, très fort d'un don énorme. Le fait d'avoir reçu, le fait de pouvoir lire, pouvoir méditer, pouvoir prier sur les textes qui nous sont parvenus. Ces textes sont venus pratiquement de toutes les conférences épiscopales pour des raisons concrètes. Il y en a deux qui manquent, mais aussi les églises catholiques orientales, la contribution importante qui est mentionnée à maintes reprises des religieux et religieuses, des consacrés hommes et femmes, et la contribution aussi des dicastères de la curie romaine. Donc, c'est véritablement une richesse, une richesse qui ne peut qu'apporter des fruits, des fruits importants. Et c'est aussi émouvant. Je pense que ceux qui ont lu le document qui est sorti, rien qu'en lisant les citations, pour respirer, respirer quelque chose en termes d'émotion d'une église qui, de manière constructive, essaie d'aller en profondeur de son expérience, de la lire, de la relire, pour écouter ce que le Seigneur nous demande, nous appelle à faire. Donc, ce qui frappe, et de beaucoup, c'est la clarté, c'est la toute franchise de ces synthèses. Il y a un 5% qui a été produit autour d'une table, à un bureau, mais la plupart de ces contributions n'ont, mais disent clairement quelles sont les questions qui nous occupent, mais de manière constructive. Donc, on évite de vouloir faire des polémiques ou susciter des controverses ou ignorer les polémiques. Donc, là, c'est une attitude fondamentale, essentielle, que je voudrais inviter tout le monde à prendre dans ce cheminement synodal. Donc, il y a la liberté, d'un côté, la liberté de parole, la liberté d'écoute et dire pourquoi nous voulons grandir dans un cheminement ensemble. Ce n'est pas parce qu'on veut son opinion, sa sensibilité et son point de vue qui l'emporte sur les autres. Donc, la prière que nous avons faite avant, c'est le résultat, c'est le fruit de ce que nous vivions. Donc, c'est une terre sainte, c'est un seul saint. Ça veut dire que ces documents sont très précieux et en les touchant, on rencontre et on écoute quelque chose de Dieu qui est présent par le partage de bon nombre de personnes venant d'églises différentes. Et ensuite, l'inquiétude de respecter ces textes, de les écouter. Et dans ce sens-là, nous avons développé tout un dispositif. Donc, chacun lisait de manière approfondie, en produisant une fiche pour élaborer toute une série de contributions. Donc, chaque contribution était lue par des personnes différentes. Et ensuite, avant d'arriver, on est resté à Frascati quelques semaines pour faire tout ce travail. Donc, on a lu, partant de perspectives différentes, on s'est répartis tout d'abord par continent, ensuite, on a organisé des groupes, les consacrés, les laïcs, les diocésains, ensuite, on a partagé les hommes et les femmes pour une perspective de genre. Et ensuite, il y a cet exercice important pour dire quelles sont les voix que nous n'avons pas écoutées, qui ne sont pas entendues. Et donc, pour faire ressortir aussi la voix des minorités qui n'étaient pas aussi fortes que les autres, mais qu'il fallait quand même écouter. Donc, ça a été un long cheminement. Donc, on a prié pour souligner les noyaux majeurs, ces axes qui, au début, étaient fort confondus. On avait des mots-clés, des maîtres mots, des tournures. Et donc, ensuite, ce que Nathalie va présenter, c'est plutôt la structure qui met en évidence cinq noyaux essentiels, mais en relation entre eux, qui donne donc l'idée, le mouvement d'une église, d'une perspective d'une église synodale dans laquelle on est appelé à aborder toute une série de problèmes. Donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait dans deux langues, ce qui est encore un autre, un tout autre point délicat. Donc, c'est un pas en avant. Donc, le synod des jeunes, tout le travail avait été fait en italien, alors que cette fois-ci, on a fait le travail en italien et en anglais. En même temps, pour enrichir, par deux perspectives culturelles différentes, le moment de l'écriture qui ne soit pas lié simplement à une seule manière d'exprimer et donc traduisant et travaillant en même temps dans deux langues différentes pour, comment dirais-je, essayer d'avoir cette richesse de regard que tout ce travail qui a été poursuivi mérite bien, mérite bien. Donc, ça a été un travail de respect, d'écoute, de prière, et petit à petit, ce travail a consisté par rapport au synode sur les jeunes gens. Il y avait déjà un instrumentum laboris qui servait de point de référence. Là, on est parti de zéro. Donc, le texte que vous avez sous les yeux et qu'on présente aujourd'hui est donc le résultat de ce travail. Il a été réécrit, il a été produit à partir de zéro. Et donc, sur la base de ce travail très passionnant qui est un don énorme de personnes qui ne se connaissaient pas trop bien, venant des quatre coins de la planète, tous les continents. C'est un signe qui montre qu'à vrai dire, on a créé, même avec des difficultés, la possibilité quand même de dialogue et d'échange a été développée, a été créée. Donc, c'est un groupe qui s'est créé. D'autant plus que les membres, les évêques, les cardinaux du conseil, du synode ont regretté de ne pas arriver avant car ils ont pu ressentir un climat, une atmosphère ecclésiale composée de personnes différentes mais qui avaient le plaisir de voir ensemble comment procéder. Et je ne sais pas combien de minutes de parole j'ai encore, mais je termine en disant comment ce document doit être considéré et pris dans le cadre du processus. Nous sommes encore une étape d'écoute. Cela est très important. Et je pense que parmi les choses qu'il faut dire, donc il faut dire que le premier pas à franchir pour la synodalité, on peut faire tous les beaux discours qu'on veut, mais le premier pas, c'est de grandir, de se développer en tant qu'Église qui écoute. Nous ne sommes pas fort capables d'écouter. Nous avons un petit peu appris tout au long de cette année-ci, mais nous devons continuer à apprendre comment être une Église qui se met à l'écoute. Et là, une autre nouveauté que nous avons appris, il y a un an, on n'aurait jamais dit cela. Alors, cela ne se fait pas... Donc, il faut écouter tout d'abord les paroisses, les conférences épiscopales. Donc, ce n'est pas ça. On ne parle pas du petit pour aller vers le grand. C'est quelque chose qui décourage les gens et de beaucoup, cette approche, car les gens disent, oui, bien sûr, mais je dis quelque chose, mais ce que je dis va se perdre dans toute cette mer de synthèse de documents, de textes qui sont de plus en plus larges, de plus en plus amples. Et donc, on finit par perdre la fraîcheur de ce que la personne, l'individu, le particulier voulait dire. Or, dans ce sens-là, l'étape à laquelle nous sommes, c'est-à-dire ce document a pour fonction, ne pas d'être une destination finale de l'écoute, mais c'est une étape intermédiaire pendant laquelle les diocèses ont écouté, ont envoyé à Rome. Ensuite, le document est mis sur pied. Maintenant, on n'a pas la prétention de ne pas avoir à faire de fautes et avoir tout écouté de la manière la plus profonde et approfondie possible. Nous avons vraiment fait de notre mieux tout le possible en nous laissant guider par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Maintenant, il est très important de dire que par le biais de ce document, il est important de pouvoir restituer au peuple de Dieu tout entier ce que nous avons écouté en prenant sur nous la responsabilité de faire des choix. Donc, l'étape continentale n'est pas une étape abstraite, mais c'est un revenir en arrière d'un texte qui donne la possibilité, qui donne aussi bien la possibilité de se comparer à d'autres églises. C'est pour cela que nous avons essayé de garder toutes les voies des conférences épiscopales, non pas parce que ces phrases sont meilleures que d'autres, mais car ça donnait la possibilité à d'autres églises de raisonner. Et donc, c'était la représentation de mon nombre de voies. Donc, il faut s'échanger avec les autres églises pour continuer notre cheminement ensemble. Il faut se faire, non pas sur une base universelle abstraite, mais avec les églises proches du même continent. Et il faut identifier dans ce texte trois choses. Tout d'abord, quelles sont les intuitions importantes de la vie synodale qui commence à ne plus être quelque chose d'abstrait, mais un vécu. Donc, quels sont les points qui résonnent davantage et qui expriment bien notre expérience? Ensuite, quelles sont les questions que nous entendons émerger? Quelles sont les questions? Quelles sont les interrogations qui émergent de cette lecture? Et en dernier, les priorités. Or, toutes ces choses sont fort nombreuses, sont très vivantes et il y a ces tensions. Et Nathalie le dira. Il ne faut pas éliminer ces tensions, mais parmi toutes ces questions, il faut commencer par où? Lorsqu'on va se retrouver à l'Assemblée synodale, quels sont les points desquels démarrer? Quels sont les points à approfondir? Et donc, c'est aussi la possibilité pour les Églises de raisonner sur tout ce qui a été dit et de choisir de reconnaître ce qui a été vécu, raisonner en profondeur, le faire raisonner en profondeur et choisir les points sur lesquels poursuivre. Vous avez entendu que c'est là, la méthode, c'est là le cheminement de la conversation spirituelle qui structure profondément, au-delà du fait que c'est une technique, mais cela structure le cheminement synodal tout entier. Donc, c'est l'élément que Evangelii Gaudium 51 reconnaît pour interpréter le bon esprit, le mauvais esprit et choisir ce qui permet la construction du royaume de Dieu. Et il faut le faire ensemble. Donc, il faut passer de ma contribution à écouter la contribution des autres et développer un cheminement ensemble. Donc, ce dynamisme simple qui a été perçu comme le fondement d'une église synodale de tous les temps anime la manière dont la consultation a été démarrée. Donc, c'est l'âme de ce texte et c'est ce qui anime le processus de l'étape continentale. Donc, nous sommes appelés à écouter, identifier ce que les églises ont vécu, où le Seigneur va et quelles sont les lignes plus de destruction et de vie. et cela pour faire, pour opérer des choix, pour pouvoir poursuivre ensemble en tant qu'église. Alors, j'espère, donc, j'ai déjà parlé le temps qu'on m'avait accordé, le temps de parole qu'on m'avait accordé. Je pourrais revenir, mais ce qui est très important, c'est de ressentir ce nouveau mode enraciné dans l'histoire, cette nouvelle manière de procéder qui est fait de dialogue entre personnes et qui n'est pas fait dans une abstraction de plus en plus générale. Avec cette capacité d'aller en profondeur dans la manière d'écouter, donc contribuer, se laisser provoquer, reconnaître où le Seigneur nous amène, vers quoi il nous dirige. Merci de votre attention. Et maintenant, Nathalie, j'en suis sûr, va nous aider à rentrer dans les contenus de ce texte de manière plus concrète. Merci. En fait, à vrai dire, Giacomo, tu aurais encore deux minutes. Alors, dans ces deux minutes, pourquoi est-ce que tu crois que le pape François a demandé de faire le synode ici à Rome en deux sessions? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition du pape? Il n'y a rien derrière, mais devant, il y a sans aucun doute le fait qu'il croit et de beaucoup dans le besoin de faire une expérience de synodalité, de marcher ensemble. Et pour ce faire, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre notre temps. Et deuxièmement, si on veut véritablement prendre des décisions, les décisions ne peuvent pas être prises en une seule session très, très vite sans pouvoir aller dans ce processus de prendre des perspectives, de réécouter tout le monde pour ensuite prendre les décisions finales. Donc, je pense que la dimension du temps, de l'expérience, du fait d'apprendre en tant qu'Église permet effectivement de franchir des pas en avant et non pas de produire des feux de paille où un très grand événement qui, à vrai dire, se termine au moment où le synode se conclut. Non, mais je pense que c'est très important car cela nous invite à prendre un style d'Église qui consiste à faire entrer cette phrase qui a été répétée à maintes reprises, la synodalité et l'Église. La synodalité est constitutive de l'Église et l'Église du 21e siècle de notre millénaire ne peut qu'être synodal. Mais là, ce sont de très belles phrases du pape François. Je me dois dire qu'effectivement, le parcours parcouru, emprunté jusque-là nous permet de comprendre petit à petit ce que ça veut dire en termes concrets, mais ce n'est pas à donner par acquis. J'ai bien sûr souligné la beauté de ce cheminement, mais les résistances sont fort nombreuses de ceux qui n'ont pas de temps, de ceux qui ne veulent plus trouver de temps, ceux qui n'osent plus espérer en quelque chose de nouveau, de ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer, de ceux qui sont contre, qui s'opposent et qui ont du mal à rester dans un processus lui permettant de dire ses résistances, ses difficultés, car les difficultés, les résistances sont fort précieuses. S'ils ne parlent pas, ils privent tout le monde. Mais parler, ça veut dire entrer dans une relation, être disponible. Je ne peux pas jeter tout simplement des idées venant du haut. Tout cela demande du temps et ces deux sessions sont le signe tangible d'un style, d'une manière de faire, du fait qu'il faut du temps et du fait qu'il faut dialoguer, se mettre en dialogue. Donc, ce n'est pas une seule personne, c'est une seule personne qui décide, en fin de compte, et cette seule personne est le pape. Mais il y a toute une manière d'arriver à la prise de décision qui peut être fort différente et c'est la manière dont tout le monde est impliqué et devient le protagoniste de ce parcours pour arriver à identifier des pas à franchir en tant qu'Église. Merci beaucoup, Giacomo. Je pense que tu nous as aidés à comprendre comment ce document a été préparé, le processus qui a été suivi et ce qui va se passer par la suite avec ce document. Merci d'avoir partagé tes expériences personnelles pour avoir participé. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer avec la sœur Nathalie Becker qui est sous-secrétaire du secrétariat du Synode. Elle était du secrétariat du Synode des évêques. Maintenant, elle est du secrétariat du Synode. Donc, cela dit beaucoup ce qu'il y a dans ce Synode. Donc, elle a été nommée au début 2001 et elle a travaillé pendant bon nombre d'années dans la pastorale des jeunes à la conférence épiscopale française. Et je pense que cette expérience pour avoir travaillé avec les jeunes est de toute première importance dans sa manière de travailler, dans sa créativité, dans sa flexibilité. et on reconnaît tout cela. Alors, je lui parlais et j'ai dit à un groupe lorsque le Synode sur la synodalité a été inauguré. Donc, on a vu qu'il y avait une femme qui guidait ce cheminement. Moi, j'ai participé à d'autres Synodes et je n'avais jamais vu se toucher d'une femme. Donc, elle va apporter une contribution de toute première importance. Nathalie, soeur Nathalie, sous-secrétaire du Synode. Et donc, elle a participé à ce processus. Elle a travaillé sur ce processus comme vous l'imaginez et aussi sur la préparation de ce document. donc, on va inviter Nathalie à partager son expérience avec nous pour avoir participé à la préparation de ce document et aussi sur le contenu du document. Alors, peut-être que certaines caractéristiques majeures et points séillants qu'elle voudrait partager avec nous. Alors, je vais parler en anglais. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Je voudrais dire ma gratitude à l'USG-USG surtout pour votre engagement depuis le début pour cheminer avec nous dans le cadre du processus Synodal. Nous avons vu un engagement très, très fort, une participation très importante de la part des communautés religieuses et religieuses. Alors, j'espère que vous pouvez montrer à l'écran mes transparents. donc je voudrais partager car je vais sauter des transparents. Ce que Jack m'a essayé de dire, c'est que ce document que vous pouvez télécharger de notre site web dans plusieurs langues vraiment est le résultat d'une expérience, une expérience exprimée dans le logo, c'est-à-dire une expérience de rendre. Alors, je vais vous présenter le contenu, mais nous sommes prêts à recevoir cela comme nous avons besoin de temps, de maturation, d'apprentissage pour devenir effectivement synodal. Alors, nous sommes à la deuxième étape, l'étape continentale qui est prête à soutenir le dialogue entre les églises d'une région spécifique et se prête à l'écoute approfondie. alors, donc, le motto, la devise élargit l'espace de ta tente, mais pour faire cela, nous avons besoin d'approfondir. Donc, je vais essayer de présenter de manière plus ou moins structurée le contenu de ce document qui s'appelle Élargit l'espace de ta tente, car c'est l'image qui déjà apparaît comme la clé pour comprendre l'appel venant du peuple de Dieu. Comme Giacomo l'a déjà rappelé, même si le document est important et je vous encourage vraiment à le lire, mais aussi à demander à toutes vos sœurs, à tous vos frères de vos communautés à lire, relire et à faire écho à ce document. Mais vraiment, il s'agit de continuer à discerner quelles étapes, quel pas l'esprit nous invite à prendre en tant qu'église synodale, l'église universelle, mais aussi l'église locale, aussi les communautés, les communautés des paroissiens, les communautés religieuses. Et ce que nous avons vu et l'introduction du document reconnaît que l'expérience de la synodalité vraiment a apporté de la joie. Et lorsque les gens ont fait l'expérience de la joie de la synodalité, cela apporte un grand désir de synodalité. c'est ce que tout le monde a souligné. Et nous voyons que ce document en quelque sorte nous a donné une perspective à court terme et à long terme, un objectif à court terme et à long terme, car le but étant la conversion synodale de l'église, la conversion personnelle, la réforme de l'église, la refonte, mais ce n'est pas suffisant de tenir un synode de 2, 3, 4 ans. Mais ce synode vraiment est mis au service de l'horizon à long terme pour que l'église devienne plus synodale. Donc, depuis le début du texte, dans son introduction, le texte nous fait procéder vers la dernière partie du document. Donc, la première partie, c'est l'explication et Giacomo nous a expliqué ce que c'est que l'étape continentale. Mais quand même, il faut contenir cette étape continentale dans un cheminement global de conversion de refonte de l'église que le synode veut encourager. Je voudrais le rappeler, mais Giacomo l'a déjà dit dans son intervention, ce document vient de la lecture de toutes les contributions apportées par toutes les conférences épiscopales et surtout la synthèse de l'USG-USG. Et donc, vous voyez, il y a trois fois dans le document que USG et USG sont cités. Et donc, le dicastère de la vie consacrée a réuni toutes ces contributions. Maintenant, je voudrais vous présenter un petit peu de la structure du texte et ensuite, on va passer au texte directement. le chapitre 1 porte son focus sur l'expérience du cheminement synodal. Ça veut dire que c'est tout d'abord une expérience de joie, de bon fruit, mais aussi, nous devons reconnaître, comme Giacomo l'a déjà dit, les difficultés, les peurs, les craintes, les résistances. Mais ce qui a émergé avec force, c'est une réappropriation profonde de la dignité commune de tous les baptisés. Et nous pouvons voir cela dans l'image de la tente qui s'élargit et qui a affaire à cela. Car tout le monde veut rentrer dans cette tente. Alors, pour que ça se fasse, la tente doit être élargie. Le deuxième chapitre est un chapitre très court, très, très court. Il s'agit d'écouter. Donc, le processus synodal est un processus d'écoute des écritures et aussi écouter les signes du temps et les cris du peuple. Donc, il faut toujours mettre ensemble l'écoute de la parole de Dieu et l'écoute des gens, des situations, des signes du temps. Donc, ce chapitre est très court, mais c'est fondamental car il donne une interprétation avec cette image de la tente. Cette image et la narrative représentent donc un point clé dans l'interprétation et cela, la lumière de la parole. Ensuite, il y a le chapitre numéro 3 qui est le plus long et nous dégageons cinq questions, cinq tensions génératives qui qui ont été soulignées et sont le point de vue de chaque synthèse. Donc, il y a les maîtres mots du brakura synodal qui sont résumés dans cette écoute du peuple de Dieu. Et donc, lorsque l'écoute s'élargit au-delà de notre communauté, donc, écoutez tout le monde, on n'aura pas une seule voix, on ne parlera pas d'une seule voix, il y aura des diversités, des visions, des points de vue différents, mais il ne faut pas avoir peur de cela, d'avoir une multiplicité, une pluralité d'approches, de voix. Et nous avons commencé par cette prière. Pourquoi ? Car vraiment, comme Giacomo vient de le dire, cela exprime le fait d'avoir lu toutes ces synthèses et le fait d'avoir essayé de produire ce texte a été une expérience ecclésiologique profonde. Donc, ce texte provient de l'expérience spirituelle des chrétiens, de leur communauté. C'est une sorte de photographie de la vie de l'Église dans le monde entier et ça va approfondir l'expérience de synodalité. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu dans chacune des parties. Donc, le premier chapitre, l'expérience du chemin synodal. Lorsque vous écoutez le peuple de Dieu et lorsque vous essayez de donner un nom à l'expérience, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la joie, les espérances, les craintes des disciples dans leur travail. qui résonne ce qui est au cœur. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin, donc, en quelque sorte, pour moi et pour d'autres, ça fait écho et de beaucoup à Gaudium et Spes sur la joie. Et ce que nous voyons, comme Giacomo l'a déjà souligné, nous voyons la centralité de l'expérience. Le document est important. Nous sommes contents de parler de ce document, mais ce n'est pas assez. c'est vraiment une expérience pour apprendre la synodalité. Cette expérience, en quelque sorte, est un processus qui consiste à donner un nom à la réalité. C'est incarné. Ce n'est pas simplement de rêver d'une église idéaliste, mais de regarder aux situations telles quelles sont. Et lorsqu'on fait cela, on permet aux gens, et donc, on essaie de mettre un nom sur la réalité. et tout cela est un processus de transformation, transformationnel, car c'est la vérité. Donc, dans la première partie, nous essayons d'exprimer les fruits, les semences et les mauvaises herbes de la synodalité. Et nous voyons l'impact très important de la synodalité lorsque les gens font cette expérience de joie et apprécient la méthode de la conversation spirituelle. Cela renforce le sentiment d'appartenance à l'église. Combien de personnes ont dit, c'est la première fois que l'église a demandé d'entendre ma voix, car l'église, ce n'est pas seulement fait des prêtres et des frères et sœurs, mais des gens. Et il s'agit de reconnaître le bon nombre de personnes qui sont mises en marche de l'église à cause des situations, des divorces, les divorcés remariés, les femmes. Et finalement, ce qui émerge, c'est que ce processus et cette expérience de synodalité est une expérience de libération et de nouvelle vie. Mais il y a aussi moyen d'exprimer les difficultés, les résistances. Et ça aussi, il faut les reconnaître, les résistances, les difficultés. Et comme je l'ai dit, tout cela donne l'expérience d'une référence de fondation au baptisme et le processus du synodalité est une expérience de nouveauté et de fraîcheur. Et nous le voyons, ça, dans mon nombre de citations. Et je voudrais donc lire la dernière partie. Donc, il y a des expressions qui montrent l'idée de la distance entre membres de famille et le désir de revenir d'une aliénation collective. Donc, pour utiliser l'image biblique, ce qu'on pourrait dire, le cheminement synodal marque les premiers pas d'un retour d'une expérience d'exil collectif dont les conséquences ont affecté tout le peuple de Dieu. Si l'Église n'est pas synodale, personne ne pourra se sentir chez elle. Donc, il y a ce grand désir que l'Église devienne de plus en plus notre maison commune avec cette idée d'élargir l'espace de l'attente. Donc, vous comprenez le pourquoi est venue cette image, cette image qui est un véritable appel. mais vous pouvez aussi comprendre que cette image parle d'elle seule. Mais la deuxième partie consiste, il y a cette image de l'attente et je voudrais tout simplement rappeler que cette image de l'attente était déjà présente dans le synode des jeunes pour que l'Église soit vue comme une tente de rencontre car ça donne une vision dynamique de l'Église et l'Église qui sort et qui nous ouvre à l'humanité. Mais la deuxième image qui est exprimée dans cette deuxième partie vers la fin, c'est l'image de la graine de blé qui doit mourir pour donner du fruit. Pourquoi? Car nous avons compris que devenir une renaissance de l'Église pour que l'Église devienne synodale, ce n'est pas un changement facile, c'est un passage de kénose. Il faut donc aider les autres à entrer dans cette partie de la kénose car c'est ce qui apporte la vie. Si on veut donner de l'espace aux autres, il n'y a pas d'autre manière que mourir à nous-mêmes et donc le fait de s'auto-vider, d'auto-vidage. Maintenant, je voudrais procéder à la troisième partie qui est vraiment la partie majeure de ce document introduite par une autre vision d'une église d'inclusion radicale. L'église maison. Mais pour faire cela, car nous ne sommes pas encore, comment dirais-je, nous ne sommes pas encore cette grande tente élargie, ouverte à tout le monde, mais il faut écouter ceux qui pensent ne pas avoir une place au sein de l'église ou qui ne sont pas écoutés au sein de l'église. Donc, il faut, comment dirais-je, passer par une dynamique d'exil, d'exclusion de la maison. Donc, nous avons cinq tensions génératives. la première est l'écoute qui devient accueil, une écoute qui se fait accueillante. C'est le titre de la... Et il faut reconnaître que cela se fait un pas derrière l'autre. ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à cette vision d'une tente qui s'élargit pour tout le monde. c'est un processus graduel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être patients, de beaucoup de patience. Il faut commencer du début. Si nous commençons par notre point idéal et non par notre point de départ, on n'arrive pas très loin. Ensuite, on a cette partie sur le fait d'être sœurs et frères pour la mission. Nous avons compris qu'il y a bon nombre de challenges, de défis à relever. Et la seule manière pour relever ces défis, la crise environnementale, la violence, c'est d'être ensemble et d'approfondir le dialogue, d'avoir soin avec passion des autres et surtout être proche des chrétiens, des autres dénominations, mais aussi dans un dialogue interreligieux. Donc, en quelque sorte, il faut entendre cet appel à l'écuménisme. Bon nombre de personnes ont dit qu'il n'y a pas de synodalité complète sans l'unité entre les chrétiens. Et cela provient de bon nombre d'églises qui ont reconnu qu'il faut travailler ensemble pour réaliser cette fraternité. mais cela vient aussi des gens de bonne volonté. Donc, on arrive à la mission ensemble. Ensuite, vous avez une autre partie qui s'appelle communion, participation, co-responsabilité, dans laquelle nous avons une partie importante sur les femmes. lorsqu'on parle de co-responsabilité, eh bien, ça veut dire aller au-delà du cléricalisme. Tout le monde le dit, il faut régler le problème du cléricalisme, mais il faut reconnaître que le cléricalisme est encore là, est encore présent. Et donc, la question de la femme se trouve en cela et cela est présent dans tous les rapports parfois avec des mots très forts, très importants. donc c'est une question très importante de toute première importance et ce problème est présent dans tout contexte et cela concerne aussi la participation, la reconnaissance des femmes laïques. Et là, nous avons la synthèse de l'USG-USJ. À tout niveau de la vie, les femmes ont leur mot à dire. Donc, ce n'est pas simplement une question de comment les femmes aident l'Église, mais aussi comment l'Église peut permettre une plus grande participation des femmes. Et il est reconnu que les religieuses, les femmes religieuses sont en première ligne dans la pratique synodale. et elles peuvent être non seulement collaboratrices mais professeures de synodalité et là, c'est un point très important pour nous, religieuses et religieuses. Nous n'avons pas terminé notre conversion synodale. Nous aussi, participants de cette conversion synodale au sein de nos communautés. Ensuite, il y a une partie sur la synodalité structure et une question qui a été soulignée par tout le monde, presque par toute région. Donc, les communautés religieuses doivent se former. Donc, il faut se former à la synodalité car si on veut continuer ce parcours, on a besoin d'être formés sur la synodalité. En matière de synodalité et à l'appliquer dans plusieurs aspects de notre vie et donc, le dernier volet de cette troisième partie qui est la plus longue est la vie synodale et la liturgie. Là, vous pouvez comprendre qu'il faut qu'on est confronté à des tensions génératives. Alors, il faut comprendre la liturgie. Nous avons écouté bon nombre de synthèses qui ont dit comment la liturgie est au centre de la vie de l'Église, de la vie du chrétien, mais il y a cet appel pour une liturgie qui soit plus synodale elle aussi pour continuer pour continuer le processus d'interculturation. Alors, c'est pour tout pour la troisième partie. Et maintenant, je vais terminer très brièvement sur la numéro 4 qui concerne comment participer à l'étape continentale, c'est-à-dire continuer ce cheminement de conversion de réformes. je vous invite à visiter notre site web et à nos infographies qui expriment très bien ce que c'est l'étape continentale. Donc, nous avons déjà pris quelques temps d'écoute, de discernement pour approfondir le processus. L'idée, c'est que ce n'est pas simplement comment dirais-je, donc quelque chose qui commence au niveau de base d'église, de paroisse, de diocèse, mais c'est aussi ce qu'il faut restituer à l'église locale. Donc, il y a un dialogue circulaire, un dialogue entre les églises locales, entre les églises particulières et l'église tout entière, le E majuscule. Vraiment, ce document, c'est pour approfondir ce dialogue à tous les niveaux et aussi c'est pour nouer des dialogues intéressants dans vos conseils, dans vos communautés et aussi au niveau de l'USG ou USG. Donc, nous sommes là à l'étape continentale qui va porter à cette Assemblée continentale qui aura lieu dans la période de janvier à mars de l'année prochaine. Donc, j'espère que nous nous préparons pour ces Assemblées continentales avec ces organismes, ces lames et les autres qui sont déjà invités à impliquer les religieux et les religieuses à travailler avec tous les organismes continentaux là où ces organismes existent, mais aussi au niveau local. Et je pense que la conférence des responsables religieux d'un pays peut apporter leur feedback, leur retour sur le texte à la conférence épiscopale et à ceux qui vont participer à cette Assemblée continentale. Donc, il y a plusieurs manières et c'est mon dernier mot là-dessus pour participer à ce processus en tant que religieuse et donc la formation à la synodalité, la formation à la synodalité sont très importantes et je voudrais encore souligner un paragraphe spécial qui invite à intégrer aussi l'appel à la synodalité dans la manière dont nous accomplissons nos missions. donc il faut réformer rendre nos missions aussi synodales et donc un espace particulier ce sont les universités, les institutions académiques et nous, ceux qui travaillent dans l'université ou qui font partie du monde académique sont appelés à participer donc à ce mouvement et finalement, et c'est vraiment mon dernier mot, je pense, en fin de compte, et c'est aussi l'expérience que nous voyons. alors ce que nous avons expérimenté, c'est que l'Église est dynamique dans l'histoire, dans la réalité. C'est une Église synodale qui nous amène à avoir une nouvelle vision de Dieu. Ça change notre image de Dieu, notre image de la foi, un Dieu qui devient de plus en plus trinitaire et donc je pense que les religieux et les religieuses peuvent aider les gens à approfondir aussi leur relation à Dieu dans cet aspect trinitaire et donc passer à cette nouvelle vision trinitaire de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que Dieu nous a transmis le désir de prendre en main ce document, de l'approfondir et de le faire arriver à tout le monde. Donc, merci de nous avoir invités à nous engager en tant que consacrés. Avant de poursuivre avec la contribution, nous avons déjà reçu bon nombre d'informations, alors on pourrait prendre quelques minutes de silence tout simplement pour, comment dirais-je, digérer et se poser sur ce que nous venons d'écouter. Et si jamais il y a des questions qui émergent, vous pourriez prendre une note. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez le fil de discussion, vous avez le chatbox et vous pouvez écrire vos questions si vous en avez. Alors, si vous avez, si la question s'adresse à l'une de nos intervenants, il faudrait le dire pour pouvoir ouvrir le débat. Mais maintenant, on va prendre quelques instants pour se poser et pour digérer tout cela avant de poursuivre avec les autres contributions, les autres intervenantes qui sont prévues. Merci. Merci. Nous allons continuer. Nous allons écouter la voix des deux superiores générales, encezant avec la Svornadia Coppa, qui est la superiore general de las adoratrices de la sangre de Cristo de la superiore general desde el 2017 y presidenta de la UISG desde mayo 2022. A lo largo de su experiencia como religiosa pues tiene una experiencia de trabajar con personas que están en los márgenes en distintas situaciones con problemas de droga de alcohol o mujeres que sufrieron abuso así que probablemente tiene Nadia una capacidad de escucha y de acogida importante entonces desde esta perspectiva Nadia como superiore general como presidenta de la UISG que nos dice sobre este documento y también viendo en paralelo este documento y el documento que prepararon las dos uniones de superiores generales que nos puedes aportar entonces la palabra para ti Nadia Nadia ¿nos sentís? Sí vi sento con un po de fatica ¿vos me sentís? ecco vi saluto dall'Amazonia ho tanto piacere di unirmi a voi e questo mi permette di essere davvero in comunione con le tante sorelle e i tanti fratelli che vedo qui dall'America latina ecco sono nell'Amazonia e purtroppo la connessione è un po' lenta mi sentite? Sì sì va bene va bene bene io intanto avevo per facilitare preparato un powerpoint ma lo vedo proprio difficile visto il problema tecnico ma sono molto grata di questa opportunità che mi viene donata di condividere la luce che questo documento porta a ciascuna di noi innanzitutto a ciascuno di noi di noi tout d'abord cela nos reflexioni en tant qu'union e cheminement cheminement che nous siamo appelati a vivre avec tout le mondo senza exclure personne donc je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu écouter et de ce que en quelque sorte j'ai pu approfondir Alors, je ressens que ce document qui nous pousse à élargir l'espace de notre tente nous permet, et malheureusement, il est figé. On ne l'entend pas. Ce document nous permet d'être une communauté d'hommes, de femmes. Malheureusement, il est figé. On ne l'entend pas bien. Elle a des problèmes de connexion. Elle est connectée de l'Amazonie. Il est donc très important de rentrer dans ce dialogue. Alors, malheureusement, il y a eu un souci technique. Il faudrait répéter, car on n'a pas très bien entendu la dernière partie de votre intervention. Alors, je voudrais remercier avec profondeur du travail qui a été mené au sein de l'USG et l'USG pour apporter des contributions à ce document final, à ce document de l'étape continentale. Nous avons commencé à travailler tout de suite en janvier 2022. Nous avons donc débuté en constituant ce travail synodal entre les deux unions, ce qui nous a permis d'élaborer un texte qui, sans aucun doute, a offert et nous offre à nous tous et toutes des pistes très significatives de réflexion et de partage. Je désire également remercier les membres de la Commission qui ont travaillé pour mettre ensemble toutes les contributions que nous avons reçues de tous les instituts, de toutes les congrégations qui ont participé à ce cheminement de réflexion, d'approfondissement sur la synodalité. Or, je voudrais développer très brièvement ma contribution sur trois piliers fondamentaux. Comment USG et USG ont favorisé l'élaboration de ce texte pour l'étape continentale et quels sont les pas que nous pouvons voir pour l'avenir? Je voudrais aussi remercier au niveau de l'université. Je voudrais aussi remercier au niveau de l'USG et aussi au niveau de l'USG, je l'espérais bien, pour poursuivre ce cheminement de réflexion ensemble. Malheureusement, je ne peux pas mettre à l'écran ma présentation, mais le cheminement de réflexion. Alors, je peux quand même faire un effort pour partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, oui, on peut voir la présentation à l'écran. Oui, oui, c'est bon. Alors, comme je le disais, nos contributions ont commencé en janvier 2022. Donc, nous avons participé activement, les deux unions ont participé activement en collectant plusieurs réflexions pour cet approfondissement en vue de l'Assemblée générale de 2023. Donc, les modes, mais aussi les lignes méthodologiques ont véritablement, comment dirais-je, favorisé une réflexion sur ce thème. Mais on a eu la joie de savoir que nous sommes une église en cheminement et de ressentir que la vie religieuse en fait partie intégrante et en est l'icône la plus belle. Les congrégations répondues, comme je le disais. Donc, cette synthèse a été élaborée. Nous remercions Gemma, José Cristoré et Marie à Orlando. Je les vois présentes à l'écran. Ils ont travaillé avec beaucoup d'engagement, de dévouement et nous ont transmis aussi beaucoup de passion pour la vie religieuse. Et ensuite, l'autre partie essentielle de ces contributions, qui sont les nôtres, est arrivée au mois de mai, lorsque l'USG a présenté le document à l'Assemblée. Ensuite, l'Union internationale des supérieurs générales l'a présenté au mois de juillet 2022. Cela a donné encore plus de force à ce document, cela a donné encore plus de force à ces perspectives que nous voulons effectivement embrasser. Mais je tiens à souligner que le processus de réflexion de ce texte sur ces contributions a vraiment valorisé, mis en valeur les expériences synodales. Donc, nous avons vraiment savouré les valeurs, les dynamiques et la vitalité des processus dont nous faisons déjà l'expérience. Lorsqu'il s'agit de raconter nos histoires, nous avons retrouvé la mémoire vivante du don et de la conscience d'être une église synodale. Et donc, de ce grand désir que nous tous et toutes, nous avons, nous portons dans nos cœurs. Un élément important que je crois, nous voulons souligner après avoir écouté les supérieurs générales lors de l'Assemblée du mois de juillet dernier, c'est que ce processus de réflexion synodale a tout d'abord réallumé en nous la conscience de la nature de la vie religieuse qui se base sur la communion, nature de communion. Cette nature de communion se fait mission, se fait engagement pour nous toutes. Si la synodalité nous appelle à marcher dans le soupir de la Trinité, la vie fraternelle, par ses relations, devient donc cet espace à habiter dans lequel nous voulons accueillir de plus en plus tout le monde et nous laisser enrichir par tout et chacun. Nous croyons que la vie religieuse aspire à être véritablement une communauté qui vit et qui annonce, qui proclame la joie de l'évangile. Elle est poussée par la passion missionnaire et par la volonté prophétique de marcher avec tous et toutes, avec tout le monde et d'apprendre à marcher avec tout le monde sans laisser personne de côté. Et donc, on a besoin de se mettre à l'écoute de l'esprit qui appelle nous tous et toutes à converger vers ce cheminement. Et il y a, dans le document tout entier, qui contribue à cette troisième étape, élargit l'espace d'attente, il y a une conscience selon laquelle, sans écoute authentique, il n'y a pas de mission. Et l'écoute est donc fondamentale en tant que recherche de la communauté, en tant que recherche ensemble de la volonté de Dieu. Donc, une écoute profonde, participation, circularité, pour identifier des horizons nouveaux, mais là aussi en cultivant la mystique de la rencontre, de l'écoute, et en essayant ensemble le cheminement à suivre et laissant véritablement l'esprit nous façonner, façonner notre identité pour une vie partagée, mais qui demande un sentiment d'appartenance très profond, très fort. Dans nos contributions, sans aucun doute, nous avons essayé d'offrir, pour ce cheminement synodal, les semences et les germes de vie qui existent déjà dans la vie religieuse, dans l'Église. Donc, des semences, des germes, mais aussi les mozerbes, les menaces. Ce sont les obstacles qui étaient soulignés par Nathalie, mais qui ne doivent pas nous arrêter devant cette prophétie. Dans l'Église, nous sommes conscients qu'il y a déjà une présence des femmes dans les postes de responsabilité, dans les processus de prise de décision, mais il y a aussi le désir, le désir de bâtir des relations basées sur le dialogue, sur la collaboration, essayer de trouver des voies pour rendre de plus en plus participatives nos tables de prise de décision. Dans nos instituts, nous nous rendons compte que les processus personnels et de conversion, de transformation nous aident à procéder à aller vers les autres, à approfondir nos relations, à faciliter le dialogue, le discernement. Nous désirons vraiment apprendre à être plus inclusif en acceptant les différences culturelles et les habitudes. Les principes de subsidiarité, de collégialité, de solidarité nous aident véritablement à faire ce changement de mentalité, à ce changement aussi de nos structures. changer de méthode, changer de gouvernance, changer la méthode de compréhension, de gouvernance, d'accueil, d'hospitalité, et tout cela pour favoriser l'accueil, faire de l'espace au sein de notre tente personnelle et collective. Mais il y a aussi un bon nombre d'autres signes de synodalité qui nous apportent de l'avis dans notre mission partagée. Les relations interreligieuses, le fait de partager des intérêts communs, le dialogue interreligieux, l'écoute et la participation avec d'autres confessions chrétiennes, des nominations chrétiennes, et l'invitation très forte à présenter le visage inclusif et non pas exclusif de l'Église. Nous croyons profondément dans les nouveaux horizons de la solidarité, surtout, surtout dans l'écoute du cri des pauvres et des vulnérables de la terre. Donc, identifier les mauvais herbes ne doivent pas nous mettre peur. Nous savons déjà que nous ne trouvons pas toujours de l'enthousiasme lorsqu'il s'agit d'accueillir, d'accepter le cheminement synodal, qu'il peut y avoir des influences culturelles, qu'il y a un abus de pouvoir, qu'il y a l'autoritarisme, il y a les scandales, la séduction du pouvoir, et pourquoi ne pas mentionner les échecs des responsables. Mais la mauvaise herbe doit grandir avec le blé, avec le bon dans la logique de l'Évangile. Et donc, nous pensons qu'accepter les obstacles et les mauvais herbes, ça peut devenir véritablement une opportunité de transformation et de croissance dans ce cheminement où nous apprenons vraiment à être l'un à côté de l'autre. Le texte offre des contributions très, très belles, théologiques, spirituelles pour la synodalité que nous devons retrouver, récupérer, reprendre main pour notre propre formation spirituelle à la synodalité. La synodalité rêvée pour l'Église et pour la vie consacrée du troisième millénaire est une synodalité qui se base sur les béatitudes évangéliques, sur le désir du bon pasteur, à ce que nous soyons tous et toutes réunis dans un seul peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes une église, dit le texte, qui est appelée à la simplicité, à la fraternité, à l'accueil. Une église pèlerine, ouverte, attentive aux signes des temps, qui accueille la diversité et qui défend la dignité et l'égalité de tous. Le rêve de Dieu, selon lequel nous tous et toutes, nous voulons continuer à nous engager, c'est justement de marcher ensemble, allant dans la même direction, sans négliger la richesse des dons charismatiques de chacun et chacune, et en devenant le bon samaritain de l'humanité blessée et souffrante. Les membres des deux unions rêvent d'une église en sortie, d'une église innovante ou novatrice, d'une église participative qui renonce à l'autoréférentialité pour vivre la sororité et la fraternité, une église plus ouverte au dialogue et au discernement, à la participation, à la communion sans clericalisme. Et pour ce faire, nous sommes conscients, conscientes, qu'il y a des conséquences bien précises de notre cheminement. Et ce seront là les points que nous sommes censés développer encore pour apprendre à marcher ensemble. Nous désirons continuer à enraciner notre vie dans l'esprit, qui nous appelle à de nouvelles manières d'être en relation. Être appelés à la collaboration et à une formation holistique ou aussi à la synodalité. Revoir la formation initiale, soigner la formation continue, permanente. Aussi nos outils de formation, nos instruments doivent parler davantage de la synodalité, de cheminement ensemble, de communion, de nouveaux modèles de leadership, de responsabilité, de gouvernance, sur lesquels réfléchir, stimuler. Et enfin, un style ecclésial qui soit véritablement un style de communion et de sororité. Pour continuer à marcher dans ce processus qui nous fascine, qui nous implique, qui nous donne beaucoup de choix, nous éprouvons le besoin de soigner la communication et d'approfondir une réflexion sur la spiritualité de la synodalité pour que nos parcours soient de plus en plus partagés avec tout le monde. En tant que USG et USG, nous devons alors travailler sur les partages et sur les critères fondamentaux qui sont pour nous les appels forts, dérivant de cette réflexion sur la synodalité, l'appel à la co-responsabilité. Tous, nous sommes tous et toutes investis de la même dignité en vertu de notre vocation baptismale. Donc, soigner le dialogue avec tout le monde dans ses multiples formes, approfondir le service et intégrer les différentes générations humaines, les diverses générations humaines, sans devoir renoncer à ses propres valeurs, promouvoir des processus de guérison et de pardon. Et encore, nous avons démarré une réflexion, mais il y a encore beaucoup à faire, pour promouvoir un modèle synodal de leadership, de responsabilité, impliquant une participation adulte et proactive de tout le monde, en allant au-delà de l'autoritarisme, qui est encore fort présent dans nos réalités. Donc, réviser les structures de gouvernance, nos règles, qui souvent ne favorisent pas la participation active et responsable au processus de prise de décision. Faire en sorte que nos structures communautaires de formation n'empêchent pas de rester en contact avec la réalité, avec les pauvres, le contact, là où la vie nous appelle, un service authentique et solidaire. Et encore, réfléchir ensemble sur le style de communion qui doit caractériser l'Église, mais qui doit encore caractériser nos réalités fraternelles. Et je m'enchaîne vers les conclusions, car j'essaie d'avoir dépassé le temps de parole qui m'avait été accordé. Les prochains pas à franchir, tout d'abord, nous voulons rendre ces contributions à tous les supérieurs générales, à tous les supérieurs généraux pour que ces contributions soient accueillies, soient vécues comme point de départ pour continuer à approfondir, à cultiver et alimenter la nature de notre vie religieuse ecclésiale. Ces contributions qui sont enrichissantes, qui enrichissent le document de l'étape finale, est pour nous un trésor précieux qui nous permet de continuer à comprendre que nous sommes les protagonistes du changement et nous continuons à être appelés en tant que promoteurs d'une Église synodale. Nous voulons également partager le texte et continuer à réfléchir sur ce thème pour favoriser une incarnation vitale. Nous éprouvons tout le besoin de continuer de poursuivre ce processus de réflexion, de continuer à approfondir ces intuitions que nous avons eu le courage de partager et que, en toute liberté, nous avons accueillies pour le bien de nos fraternités et pour le bien de nos unions. Et pour nourrir cette spiritualité de la synodalité, nous avons cette nécessité de poursuivre le dialogue et le discernement pour renforcer les choix et lancer des pratiques partagées par des processus de formation intégraux et holistiques. Je crois que nous pouvons encourager l'usage de ce document à tous les niveaux. Nous voulons que ces contributions soient utilisées au niveau d'union, au niveau de constellations, au niveau de congrégations, d'instituts, pour favoriser des processus de formation à la synodalité. Nous sommes sur un cheminement de transformation, sur un processus d'évolution qui est à jamais finir, où il est fondamental de mettre notre attention sur la formation initiale, la formation continue permanente dans nos fraternités, dans nos espaces de vie partagés et, bien sûr, la formation des responsables. Cela est très important. Ça aussi, en guise de conclusion, permettez-moi de dire que ce désir de marcher ensemble est vraiment un désir qui résonne dans le texte tout entier et qui nous pousse à nous laisser impliquer par cet esprit que nous ressentons très, très fort en ce temps pour faire des pas en direction d'une plus grande collaboration et d'un dialogue plus important pour grandir, comme le dit le texte, un saint-teni avec tout le peuple de Dieu et notre maison commune. Merci. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que la connexion n'a été pas trop instable. Oui, merci. Merci beaucoup. La connexion a été stable, finalement. Donc, nous avons pu très bien vous suivre. Alors, c'est bien. Arrêtez le partage de votre écran. Merci beaucoup. Sœur Nadia nous a permis de rentrer dans ce document. Maintenant, je voudrais vous présenter Sœur Dolores Lahr, supérieure générale des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry depuis 2021. Donc, elle va compléter un petit peu cette réflexion en nous donnant une perspective. Cela nous permet de mieux comprendre le document. Donc, elle a une formation en langue anglaise. Elle a fait des études sur l'enfance, la formation et l'éducation. Merci d'être là et vous avez la parole, ma sœur. Merci. Merci de m'avoir invité à réfléchir sur deux points. D'abord, un commentaire de la part de la perspective des supérieurs générales et ensuite sur le document de l'USG-USG. Donc, je vais commencer par le premier commentaire et je voudrais dire que je suis supérieure générale des États-Unis. Je vis à Rome, en Italie, et je suis en contact avec plus de 1 300 sœurs et 1 000 associés ou collaborateurs laïques dans le monde entier. Donc, c'est ça le seul à partir duquel je présente mes commentaires. Donc, le document du Synode nous invite tous et toutes à élargir l'espace de notre tente avec des contributions du peuple de Dieu venant du monde entier. Et cela m'a offert en tant que supérieure générale d'une congrégation internationale avec toute une diversité de cultures, différentes manières de penser et beaucoup de manières de comprendre la vie consacrée aujourd'hui. Une connaissance profonde et surprenante dans le monde dans lequel nous apportons notre ministère. L'image de l'attente en tant qu'espace de communion, de participation et de mission est vraiment une image très puissante, mais en même temps, est une image qui nous met au défi. Pour moi, en tant que supérieure générale, ce n'est pas une question de nous, en tant que congrégation, est-ce qu'on veut élargir l'espace de notre tente? Mais pour nous, c'est comment on va le faire? Comment on va élargir notre tente? Lorsqu'on élargit la tente, comment on va accueillir ceux qui sont en dehors? Comment on les invite à venir? Comment on les invite à intégrer notre cheminement? C'est très important de ne pas laisser personne derrière. Pour moi, la synodalité est le fait de marcher ensemble. Et dans ce marché ensemble, il faut être ouvert pour se laisser convertir et transformer. Donc, en réfléchissant et en priant sur ce document, j'ai été frappée par le nombre de fois qu'on utilise le mot écouter, écouter et qui a été mentionné par Nadia. Donc, le fait d'écouter. Et cela me fait repenser à Saint-Benoît qui dit qu'il faut écouter en utilisant les oreilles de notre cœur. Et je pense que la synodalité nous invite à faire cela, c'est-à-dire écouter avec les oreilles de notre cœur, car cette expérience comprend notre être tout entier, notre corps, notre esprit, notre cœur. Et donc, pour être disciple, il faut écouter en profondeur, être ouvert aux autres et écouter le soupir de l'esprit qui peut arriver de manière surprenante. En tant que supérieur général, j'ai été invitée et j'ai mis au défi nos sœurs et nos partenaires laïcs à faire la même chose, c'est-à-dire à écouter profondément. Et dans notre congrégation, j'invite à écouter les sœurs âgées, les sœurs d'âge moyen et d'écouter les plus jeunes qui sont enflammés avec ce cœur pour la mission. Et aussi écouter nos partenaires laïcs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Il faut donc écouter nos églises locales. Quels sont les messages qui sont dits là? Et il faut écouter les réalités de notre monde. Où est notre appel à la communion, à la participation et à la mission? L'un des piliers du document qui a résonné de beaucoup chez moi, c'est l'appel à une formation plus spécifique sur comment écouter et comment dialoguer. Comment nous, comment moi, en tant que supérieure générale, nous travaillons, comment est-ce que je travaille avec mon conseil pour développer une culture de l'écoute et de dialogue? Tout d'abord entre nous-mêmes et ensuite avec nos sœurs et collaborateurs laïcs. C'est une culture qui doit être enracinée dans une diversité de cultures. Donc, la compréhension de l'écoute et du dialogue sont très variées d'un pays à l'autre. Ce n'est qu'après qu'on a compris la capacité d'écouter de dialogue, qu'on peut, avec générosité, s'embarquer dans un cheminement synodal. Et ce cheminement synodal est en soi un appel à la transformation, transformation à une culture de synodalité. En tant que supérieure générale, je vois moi et mon conseil au bon milieu de tensions entre ceux qui sont présents dans la congrégation diversité de cultures, groupes ethniques, âges différents, politiques locales, mais aussi réalité locale, sociale et économique. Et ce que moi-même et mon conseil voient comme désir pour notre congrégation, nos sœurs, nos collaborateurs latiques, nous sommes sûrs qu'il faut élargir l'espace de notre tente pour répondre aux cris. Et nous sommes convaincus que la tente de notre congrégation doit être élargie pour rejoindre d'autres congrégations, d'autres églises, d'autres réalités. Donc, ce n'est pas seulement notre petite tente à nous, mais c'est une tente plus élargie de concert avec l'Église universelle. Nous avons embrassé ce cheminement synodal, la synodalité, en sachant que c'est un cheminement qui a débuté. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est simplement une première étape. Donc, c'est là mon commentaire de supérieur général. À propos du document de l'étape continentale, eh bien, cela me fait vraiment réfléchir sur ce que notre Église et le peuple de Dieu nous disent. Une chose, c'est être supérieur général d'une congrégation. Autre chose, c'est de faire partie du peuple de Dieu. Donc, je suis très contente au comité qui a réalisé ce document. C'est un trésor, comme on l'a dit déjà cet après-midi. C'est un trésor. Donc, tout d'abord, cela a été très important. et lire le nombre de congrégations qui ont répondu avec tout le travail qui s'est fait. Donc, il y a un travail énorme qui a été fait sur un bon nombre de personnes qui se sont réunies pour faire ce travail. Donc, pour moi, c'est un signe que les religieux et religieuses s'engagent et de beaucoup dans ce cheminement de la synodalité. Et nous l'accueillons. Il y a des mauvaises herbes. Le cynicisme. Est-ce que nous n'avons jamais cheminé ensemble? Est-ce que nous avons écouté les autres avant? Il y a aussi des équilibres entre hommes et femmes. les femmes qui sont moins qualifiées des femmes. Ensuite, il y a le modèle hiérarchique patriarcal qui ignore la dignité des religieuses et de toutes les laïques. Deuxièmement, je trouve le contenu très honnête et très transparent. parfois, il n'a pas été facile de lire. Parfois, les commentaires de nos sœurs et frères étaient difficiles à lire. Et je pense que nos sœurs et nos frères qui ont lu le document peut-être n'étaient pas d'accord avec ce qui était dit. mais ça fait partie de ce désir profond d'accepter aussi ce que disent les autres. Dans les motivations sur les histoires, les récits de sonalité, ce qui m'a frappé, c'est la conviction que la fondation de la synodalité, le baptême, et c'est ce qu'on a dit cet après-midi. Donc, cela dans un cadre plus élargi, le forum de l'Église. Donc, ce n'est pas simplement un document des religieuses, mais cela a été enraciné sous forme plus large. Et j'ai vu un lien très important entre USG et le document. La contribution des deux congrégations USG et USG est vue au travers des lentilles des femmes et des religieux. Donc, les problèmes sont les mêmes. Il y a une appréciation pour le style synodal du pape François. On parle de différences culturelles, de sexisme, de cléricalisme, d'abus de pouvoir et des scandales, de l'abus sexuel de la part du clergé. Mais néanmoins, l'attitude synodale que j'ai observée dans les deux documents est une attitude qui est enracinée au cœur des relations que nous voulons bâtir. Nous voulons être en relation les unes avec les autres, pas simplement avec quelqu'un qui est comme moi, mais avec d'autres personnes qui sont les autres. Et nous voulons partager l'amour de Dieu. Les autres qui veulent le discerner, le discernement correspond à l'attitude d'écoute. et ceux qui ont envie de prendre des décisions avec d'autres. Et cette attitude peut être vue comme radicale car le mot enraciné, ça veut dire radical. Or, les congrégations représentées par USG et USG ont offert des contributions importantes au niveau de théologie, de spiritualité, de la synodalité. Alors, il ne faut pas ni oublier ni ignorer les contributions de bon nombre de personnes qui ne font pas partie de congrégations religieuses, c'est-à-dire les partenaires laciques qui sont éduqués et qui attendent donc cette chance, cette opportunité d'offrir leur contribution à l'Église, au peuple de Dieu. Bon nombre de congrégations, et je parle surtout des congrégations féminines que je connais, ont passé des années et des années pour engager leurs membres dans un processus synodal. Mais on ne l'appelait pas comme ça. On disait, il y aura un chapitre et toutes celles qui veulent participer, venez unir, venez nous rejoindre. Nous voulons discerner ensemble ce qu'il faut faire à propos de ce ministère. On va avoir un groupe de réflexion théologique, donc ensemble, on pourra arriver à des décisions. On n'a jamais utilisé le mot synodalité ou synode, mais je pense que bon nombre de congrégations religieuses se sont trouvés dans un processus synodal sans même le savoir ou l'appeler comme ça. notre processus de discernement, ça fait partie de l'attitude synodale. Mais là, c'était des processus internes. À l'interne, le chapitre ne concerne que nous. Envoyer une sœur en mission, ça nous concerne. Partager notre mission, nos ministères, il ne faut plus de temps car pendant des années et des années, on a pensé qu'on peut faire tout seul. Donc, se mettre avec une autre congrégation religieuse, non, non, pas du tout. C'est notre école, c'est notre hôpital à nous. On n'a pas besoin de l'autre congrégation pour poursuivre notre mission. On va le faire tout seul. Donc, on était bien avec cette synodalité à l'interne, mais à l'externe, on n'était pas bon. Donc, notre cheminement n'était pas balancé. Donc, les réflexions citées dans le document de travail ont permis de faire critique. Nos partenaires laïcs nous ont mis au défi. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas unis à nous? Pourquoi ne nous inviter pas à faire partie de votre parcours synodal? Car c'est notre parcours synodal à nous. Donc, la question pour moi est comment nous faisons ensemble? Comment l'USG va réaliser cette mission avec le peuple de Dieu et comment on va s'intégrer? Comment on se rend compte de la... Comment on va réaliser donc le rêve de Dieu et comment on va poursuivre les charismes de nos congrégations? Donc, le fait de réaliser un rêve n'est pas encore notre travail. Le travail est très important, mais je pense que la récompense est encore plus grande de tout coup. Les deux documents parlent d'ouverture, de transformation, de partenariat, de collaboration, de formation et de spiritualité, de lidergie partagée et de lidergie circulaire et de communication, communication, communication. Donc, en guise de conclusion, vraiment, je pense et je crois profondément que l'Esprit nous appelle, nous tous et toutes, religieux, religieuses, laïques et tout le peuple de Dieu à continuer donc ce cheminement synodal pour élargir nos tentes pour être le peuple que Dieu nous appelle à être. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dolores. de cette réflexion si profonde. En tant que supérieur général, merci d'avoir partagé votre expérience de manière si transparente et aussi à la lumière des deux documents. Quels sont les appels que nous reconnaissons les appels que nous reconnaissons en notre cœur? nous avons quelques minutes à consacrer aux questions. Je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Donc, on peut accorder la priorité à ceux et celles qui ont fait l'effort de venir nous rejoindre dans notre siège. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un dans la salle qui voudrait poser des questions. ici, en première ligne, je vais parler en espagnol. Je m'appelle Madre Louise Berdoza, des filles de Jésus. Ce n'est pas véritablement question, c'est une inquiétude plutôt. C'est quelque chose que je ressens en moi et je suis sûre que vous partagez ce sentiment. C'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, surtout depuis que j'ai participé au Synod sur l'Amazonie. Et là, je parle des abus. Nous avons des frères et des sœurs dans nos maisons qui ont été victimes d'abus. C'est quelque chose qui me remplit de souffrance, de chagrin. Que pouvons-nous faire? Il faudrait demander pardon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cela, pour faire en sorte que cela ne se poursuive pas? C'est peut-être une manière de partager. Donc, cela fait partie de notre cheminement synodal, de notre chemin conjoint. C'est quelque chose pour vivre en tant que famille, vivre en famille. Les souffrances de l'Église, ce sont nos souffrances à nous, tout comme cela se fait avec les membres d'une grande famille élargée. Merci de cette réflexion. Merci. Je vais parler en espagnol moi aussi, il dit. Alors, en écoutant, je réfléchissais sur quelques questions qui peuvent sembler comme tout à fait naïves et à donner par acquis. Mais outre le processus synodal de l'Église, outre notre participation à la vie consacrée, eh bien, j'estime, je pense, qu'il existe des questions au sein de ce processus du parcours synodal, du cheminement synodal, des questions qu'il faudrait qu'on se pose au sein de la vie consacrée, car ce processus synodal ouvre la porte à de nouveaux horizons. comment pouvons-nous recréer le charisme dans nos congrégations à l'avenir? C'est quelque chose qui va bien au-delà de la présence physique, de notre présence physique, de nous, les consacrés qui sommes de moins à moins nombreux. le cadeau de Dieu pour l'Église, ce que nous représentons est le charisme. Comment pouvons-nous le garder vivant à l'avenir et comment pouvons-nous recréer ce charisme au sein de l'Église de ce nouveau millénaire? Et ensuite, je réfléchissais avec force à ce que Nadia disait, c'est-à-dire une formation intégrale holistique. Alors, il serait peut-être important de réfléchir, mieux réfléchir à cet égard, à ce sujet. Quelle est l'approche holistique dans ce sens-là? Et je voudrais aussi remercier la sœur de la dernière intervention. Je sais que les questions de genre ne sont qu'une richesse supplémentaire que nous avons dans ce processus synodal. J'estime, je pense, qu'il est important de saisir cette chance, cette opportunité pour aller au-delà, pour surmonter la divergence homme-femme. Nous sommes des membres de la vie consacrée. Comment pouvons-nous promouvoir cette intégration des aspects qui doivent être vus comme une richesse et non pas comme une limite? est-ce que vous voulez commenter sur cela? Eh bien, moi, je pense qu'à l'avenir, alors pour répondre à votre question sur le charisme, il faudra à l'avenir réfléchir profondément sur ce que sont nos charismes aujourd'hui, ce qui est représenté. Je pense qu'en faisant cela, nous regardera à nos conférences de religieux et de religieuses de manière différente. Et pour moi, l'avenir de l'Église, ce n'est pas dans ce petit groupe qui travaille ici et l'autre qui travaille là, mais comme vous l'avez dit dans l'intégration, car nous sommes tous des religieux consacrés et comment trouver une meilleure manière de procéder si ce n'est qu'ensemble? Merci d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Nadia, il y avait une question pour toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par formation holistique ou intégrale? Je ne sais pas si elle est encore connectée avec nous, Nadia. Si ta connexion est encore stable, tu pourrais peut-être répondre à cette question, Nadia. Nadia, est-ce que tu es encore connectée avec nous? Paraît que non. Frank. Est-ce que tu veux prendre la parole? Pourquoi pas? C'est tout juste une idée à propos de la formation qui m'est venue à l'esprit, car pendant l'Assemblée de l'USG, lorsque j'ai dû parler de l'expérience du synode, de ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que faire ce cheminement synodal, c'est comme un deuxième noviciat. Lorsque nous parlons de formation holistique ou intégrale, ce que nous essayons de vivre dans la vie religieuse, parfois on peut parler de pédagogie, de l'initiation qui met ensemble toutes ces dimensions spirituelles, humaines, psychologiques, théologiques. Nous avons donc cette expérience et nous pouvons aussi aider l'Église et nous devons approfondir cela. Et mon sentiment étant que, vous l'avez dit, nous venons d'une histoire, la vie consacrée avant Vatican II était considérée au-dessus des laïcs. Nous avions d'institutions fortes et nous avions l'expérience de l'autosuffisance. Maintenant, nous voyons la vulnérabilité et ce cheminement synodal nous appelle à nous replacer au sein du peuple de Dieu selon la réciprocité, l'interdépendance, la mutualité et on ne peut pas découvrir nos charismes sans écouter les autres, sans voir les autres. Donc, c'est un changement énorme pour nous de ne plus accepter l'idée que nous devons faire l'enseignement. Nous avons beaucoup à enseigner, mais nous avons aussi beaucoup à apprendre et à recevoir de l'autre partie du peuple de Dieu. Donc, c'est déjà l'appel à approfondir cette relation aux autres, aux autres composantes du peuple de Dieu. Est-ce que vous avez une question, Paula? Il y a bon nombre de questions en ligne. Je vais tout juste mentionner trois questions. Tout d'abord, première question. Émilie ? C'est qui, c'est Nadia ? Qui est revenu ? Oui, c'est moi. C'est moi, Émilie. Je voudrais essayer d'apporter une réponse. Je voudrais essayer de donner une réponse à la question sur la formation. Moi, je crois profondément que nous sommes arrivés, nous vivons un temps de transformation énorme pendant lequel l'approche à la formation holistique demande l'intégration de plusieurs aspects volés de la formation. Mon nombre des défis que Sir Dolores a un petit peu mis en évidence et je voudrais la remercier de beaucoup de sa contribution, met en évidence nos formations qui, pendant des années, ont caractérisé notre vie de congrégation. Les différentes dimensions de la formation doivent véritablement se laisser prendre par une nouvelle manière d'être en relation, être en relation avec soi-même, avec les autres et laissant, comme le disait Nathalie, laissant l'autre nous enrichir sans avoir la prétention de vouloir changer l'autre. Nous, les religieuses et les religieux, parfois, on s'oppose, on s'est posé par le passé, malheureusement, pendant bon nombre d'années, comme celles et ceux qui avaient un petit peu la présomption de vouloir changer les autres, mais ce sont les autres qui nous ont évangélisé. C'est l'autre qui apporte sur ma vie un regard nouveau et sur la réalité que je suis appelée à vivre avec les autres. Donc, l'intégration réside justement dans ce mot clé qui est la relation. Et ensuite, je voudrais également ajouter et en guise de conclusion dire que les nouvelles générations nous appellent cela. Nous appellent à ce faire dans nos maisons de formation. Les nouveaux membres nous appellent, nous demandent d'activer des processus permettant à la vie d'être intégrée là où tout soit vécu en harmonie. Je crois que cette harmonie demande un changement de nos processus de formation. Ok, merci. On vient vers la fin, donc on a encore temps pour une seule question. Est-ce que tu pourrais, Paola, sélectionner une seule question? C'est une très grande responsabilité à moi de faire le choix. Alors, il y a le sentiment qu'il y a des forces de l'Église qui ne sont pas en ligne avec le pape François. Est-ce que ces forces vont avoir un impact sur ce parcours synodal? question immédiate, réponse immédiate? Non, pas du tout. Non. Ce que je peux dire, c'est normal. Dans l'histoire de toutes les refontes de l'Église et de tous les changements, il y a toujours eu des résistances, des forces qui s'opposent. Ça fait partie du processus spirituel. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans le fait que l'esprit va continuer de guider le processus, mais il faut écouter tout le monde, y compris les forces adverses. Mais finalement, parfois, les forces adverses sont contre le pape François, contre le Conseil et donc contre le Synode. Mais tout comme dans le Conseil, il faut aussi écouter les minorités et voir dans quelle direction on va s'embarquer et croire ce que dit le pape François. lorsqu'on est en contre-position, c'est l'esprit qui va ouvrir une nouvelle voie qui s'ouvre devant nous. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus de temps pour répondre à d'autres questions qui ont été posées. Et pour terminer, je voudrais inviter la soeur Pat Murray, qui est secrétaire de l'USG, qui est la secrétaire de l'USG, pour qu'elle tire et les conclusions un petit peu de tout ce partage autour de ce document pour l'étape continentale. Merci, Emily. Lorsque je réfléchissais et je contemplais ce document, vraiment, je le contemplais, je me suis posé la question suivante. Des questions fort pratiques que je me suis posées. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Qu'est-ce que nous, en tant que religieux et religieuses, et aujourd'hui, nous avons réfléchi pendant cet après-midi ensemble, nous avons réfléchi sur cela. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que religieux? Eh bien, ce document nous donne la chance de partager le document avec ceux qui n'ont pas participé à cette étape locale, surtout ceux qui se sont éloignés de l'Église ou qui étaient fort sceptiques et qui ont pensé « Ma voix ne sera jamais écoutée, ne sera jamais incluse ». Je pense que le document souligne mon nombre de groupes qui pensaient qu'on ne les écouterait pas. Donc, je pense que nous, en tant que religieuses, nous devons rejoindre. Il faut aller et partager le document. Il faut avoir des conversations sur ce document, des échanges, surtout avec ceux qui sont exclus, ceux qui sont éloignés. Mais je remarquais aussi que les jeunes ne l'ont pas vraiment participé à ce processus synodal. Alors, maintenant, nous avons la chance peut-être d'apporter ce document aux jeunes et commencer un nouveau cycle de réflexion autour de ce document. Deuxième chose qui m'a frappée, c'est que nous, religieux, religieuses, nous avons bon nombre d'expériences en matière de discernement, de conversation spirituelle depuis bon nombre d'années. et le document souligne que la pratique de la conversation spirituelle a été appréciée, mais on a dit aussi que ce n'est pas facile du tout. Donc, il faut apprendre cette pratique dans la vie religieuse et dans l'Église en général. Et là, c'est un secteur, un domaine dans lequel nous avons besoin de formation, car cette manière de procéder peut nous aider au discernement et au processus de prise de décision, car l'opportunité pour chaque personne de parler, d'être écoutée à un niveau plus profond et ensuite de discerner les fruits du groupe, eh bien, cela a besoin d'une pratique. Et on peut utiliser cette approche dans plusieurs réunions différentes et mettre la parole de Dieu au centre pour la réflexion ensemble. c'est une manière aussi de découvrir notre unité dans la diversité, notre coopération à la grâce de Dieu. Donc, je pense que je voudrais faire appel aux congrégations, aux familles spirituelles pour faire en sorte que la conversation spirituelle et le discernement soient des piliers de notre manière de procéder. Donc, mettre cela dans toute chose que nous faisons et dans la manière dont nous faisons toute chose. Et troisièmement, tout le domaine sur lequel nous avons réfléchi aujourd'hui, c'est les contextes culturels différents dans lesquels l'Église réalise sa mission. Et le document dit, cela appelle une approche interculturelle qui fasse plus de sens et nous n'avons que travailler ensemble, eh bien, il faut commencer par le fait de s'apprécier les unes les autres, d'apprécier les unes la culture des autres. Nous sommes appelés à faire encore davantage, c'est-à-dire à créer une nouvelle culture lorsqu'on se rencontre les uns les autres. Bon nombre de congrégations religieuses ont commencé à éduquer à l'interculturalité leurs membres et à comment vivre et réaliser la mission dans l'interculturalité. Et on va partager ces apprentissages avec les autres. Donc, le moment est venu d'atteindre les autres, utiliser ces connaissances pour partager avec les autres, pour faire en sorte qu'ensemble, on pourra vraiment se mettre sur le cheminement d'une transformation, d'une conversion interculturelle. Il faut demander pardon de nos échecs, de nos péchés, de xénophobie, de racisme, de stéréotypes, de clichés, de tribalisme et toutes les autres manières qui divisent nos cultures, qui séparent nos cultures. Et je pense qu'il y a un paragraphe qui résonne dans le document de l'étape continentale sur le leadership. Nadia Dolores a l'en parlé, donc il faut regarder avec attention au paragraphe 59 et 81 qui contiennent l'appel à un style de leadership circulaire participatif pour toutes les classes d'âge, pour les laïcs, les associés, le dialogue intergénérationnel, tout cela pour comprendre la volonté de Dieu pour son Église sous le guide de l'Esprit Saint. Donc, ce qui m'a beaucoup frappée sont les images. Et nous, les religieuses, nous aimons utiliser les images. Et je vais en nommer quelques-unes. tout d'abord l'attente, mais ensuite aussi l'œuf brisé, la lampe pour nos pas, les fruits et les mauvais herbes, la blessure ouverte de l'abus, donc nouvelle vie qui ouvre ses ailes, un refuge pour les blessés, la maison, les horizons, les périphéries, les contours qui s'élargissent. Or, je pense qu'il faut explorer ces images aussi bien du point de vue biblique que du point de vue humain pour écouter avec profondeur aux histoires personnelles et collectives que ces images évoquent lorsqu'on se concentre et lorsqu'on nous appelle à la conversion, à la transformation. Et ce qui m'a encore frappée dans le document, c'est le nombre de fois le mot désir ou souhait est mentionné. Nous parlons de désir sain. C'est vers cela que l'Esprit nous encourage et je suggère à ce que vous parcouriez le texte pour noter tous ces désirs. Saint Thérèse de la Villa insiste sur comment alimenter les désirs et les thérésiennes sont devant moi. Je suis contente. Et donc, elle parlait de nouvelles vies spirituelles. Alors, il faut commencer dans un esprit de liberté avec courage et le désir de servir pour les âmes de sa majesté. Donc, il faut mettre devant Dieu chacun des désirs qui sont mentionnés dans ce document. Désir des individus, des particuliers, des familles, des groupes, des communautés. Désir pour l'Église. Il faut avoir le courage de surmonter tous les pessimismes. Donc, il faut espérer de grandes choses en continuant ce cheminement synodal, lisant les signes du temps, les paroles de Dieu pour qu'on puisse aller dans la direction que l'esprit nous indique. Donc, en guise de conclusion, je voudrais remercier le père Bray, Émilie, d'avoir facilité notre réunion. Merci de vos compétences. aux intervenantes, Giacomo Costa, Nathalie Beccar, Nadia Coppa, Dolores Lahr. Je voudrais remercier l'équipe de l'USG, Patricia Morgante, Sir Paula Giordale, Miriam De Bartolo, les techniciens, Florence De Villon, Thérèse et Ricardo. Et je vais passer la parole à Émilie pour qu'il dise des mots de conclusion. Merci d'avoir facilité avec moi. Tout simplement, merci, merci Pat de cette réflexion profonde et de cette conclusion si profonde. Cela me semble être une manière excellente pour terminer ce que nous avons partagé pendant ces quelques heures ensemble. J'avais la liste des personnes à remercier, mais je dois encore dire merci à Pat, merci à tous et celles qui ont participé en présentiel, merci aussi aux personnes qui sont connectées en ligne avec nous et merci, merci au travail fondamental des interprètes qui nous aident à communiquer, à parler entre nous. Merci, merci un très grand, merci à vous tous et toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.